Eh bien, on vient de terminer un peu la période, le gros de la période des fêtes, parce qu'il y a des grosses familles qui s'élèvent un petit peu encore au cours du mois de janvier, mais quand même, ça a été une grosse période. J'espère que ça s'est bien passé chez vous, j'espère que vous n'avez pas été pris au volant avec de l'alcool, parce que ça casse un party. Ce qui est intéressant aujourd'hui, parce qu'il y a eu un communiqué de presse démis par Alco-Prévention Canada, qui dit que plus de 35 % des tests d'alcool faits sont au-dessus de la limite légale. Ce qu'on avait fait au cours des deux derniers mois chez Alco-Prévention Canada, on a été présent dans 300 parties de bureaux, et un peu plus de 30 000 tests ont été effectués lors de ces événements. Puis à chaque occasion, il y a un technicien qui était sur place, qui faisait passer au volontaire un test d'alcoolémie, et ça a donné ce résultat-là. Il y a quand même des gens qui ne s'en doutaient pas et qui dépassaient la limite permise. On en parle aujourd'hui avec, justement, le directeur général chez Alco-Prévention Canada, Stéphane Moret, qu'on va rejoindre au téléphone. M. Moret, bonjour. Bonjour. Oui, vous avez passé un beau temps des fêtes. Beau temps des fêtes, et croyez-le ou non, je suis présentement à Las Vegas pour les deux prochaines semaines pour un salon qui est un des plus grands salons mondiaux, je crois. C'est le Consumer Electronics Show, où on présente toutes les dernières nouveautés au niveau électronique. Alors, j'ai la chance d'exposer pour notre entreprise pour les deux prochaines semaines ici à Las Vegas, au soleil. Ah, le chanceux! Alors oui, c'est… C'est quand même 13 degrés et un beau soleil, c'est le fun. Oui, oui, ça se prend bien, ça se prend bien. Mais on n'est quand même pas si mal au Québec, à date en tout cas. L'hiver ne nous a pas frappé de plein fouet. Non, non, non. Le temps des fêtes, je trouvais que c'était très agréable. C'est beaucoup de ski à zéro, deux degrés. C'est pas mal de fun, disons. C'est ça. Comme je l'ai dit, il y a eu plein de parties. J'espère que les gens ne se sont pas fait prendre. Mais bien souvent, les gens se pensent bons pour prendre la route. Mais ils dépensent peut-être un petit peu. Pas comme auparavant, où souvent on dépassait beaucoup. Les mœurs sont quand même changées. Oui, en fait, depuis une trentaine d'années, chez la Co-prévention canadienne, on fait beaucoup de prévention de sécurité routière. On suggère aux gens d'avoir le propre Alcotef qui peut aller dans les SEQ ou dans les magasins électroniques. Mais pour les parties de bureau, on a fait environ 30 000 tests. 35 % des tests qu'on a fait, les gens étaient au-dessus de la limite de 0,08. Et la moitié ne s'en doutait pas. Et c'est là le problème. Les gens pensent souvent qu'ils sont capables de conduire, mais ils ne le sont pas. Ils sont très mauvais juges dans leur état. C'est normal, quand on a des facultés affaiblies, on a le jugement affaibli. Ce qui fait que nous, on va prôner dans la prochaine année. Un peu comme dans les grandes... puis comme dans la France, aux États-Unis, où on suggère aux gens de se tester avant de prendre leur volant. Parce que quand on ne se teste pas, on prend de mauvaises décisions. On prend des risques qui peuvent avoir des conséquences graves, comme on sait. Et j'imagine que pour ces gens-là, ça a été une surprise de voir qu'il a... Oui, bien, vous avez sûrement déjà entendu de vos amis. Comme moi, quand j'ai fondé cette compagnie-là il y a une trentaine d'années, je l'ai fondée parce que trop souvent, je me faisais dire par des amis à l'université, je pense que je suis correct, je vais y aller. Mais je pense que je suis correct. Dans la moitié des cas, on n'est pas correct. Donc, les gens, ils prennent la chance. Et plus ils sont près de leur domicile, plus ils vont prendre un risque. « Ah, je ne reste pas trop loin, il n'y a pas de danger. » Oui, il y a un danger. Un danger est vite arrivé. Il y a 15-20 personnes par année qui se font prendre au Québec pour alcool au volant. Ça signifie un dossier criminel. Dossier criminel, est-ce que vous avez encore un emploi? Le tort d'entre nous, probablement pas. Difficulté à voyager. On peut tuer quelqu'un, on peut blesser quelqu'un. Des conséquences d'àuprès de 10 000 $ par intervention lorsqu'on fait notre permis de conduire. Parce que votre dossier d'assurance par la suite, imaginez-vous pas que ça va coûter moins cher. Ça coûte le double. Donc, les conséquences sont graves. Les campagnes au Québec sont bien. Mais je pense qu'on est rendu à un autre niveau. Après avoir dit, quand on conduit, on ne voit pas. Oui, mais de façon réaliste, ce n'est pas ça qui se passe au Québec. Les gens, la limite est 0,08. Et on va partager une bouteille d'amour au restaurant. Alors, quand vous buvez, soyez certain, s'il vous plaît, de ne pas dépasser les mètres, tout simplement en vous testant avec une impétation. Sans compter que la fatigue peut entrer en ligne de compte sur notre consommation également. C'est sûr. La fatigue, et depuis l'an passé, la majoine. On va faire des beaux cocktails. Ben oui. Et justement, je voulais savoir ça. Pour le cannabis, avez-vous des tests, des articles particuliers, vous, chez vous? Oui, on a développé un test salivaire, qui fait avec la salive. Ça prend environ trois minutes. Alors, si jamais vous avez du cannabis, vous voulez savoir s'il y a encore des traces dans votre organisme. Nous, on va regarder dans les douze dernières heures, si vous avez des traces de cannabis encore de visite dans votre salive, pour être certain que si jamais vous êtes arrêté par des policiers, qui est commis dans votre système, qui donneraient des facultés assez glides. Alors, on a beaucoup de clients parmi les parents, avec les jeunes adultes, avec les gens qui travaillent dans un milieu où la sécurité est en jeu. Les entreprises, maintenant, peuvent tester leurs employés au niveau de la drogue. En autant qu'évidemment, il y a de la sécurité est en jeu et qu'on a un doute raisonnable. Donc, encore là, les outils existent. C'est aux consommateurs québécois. On est en 2020. Il faut utiliser ce qui existe dans le marché pour améliorer le bilan de sécurité routière et dans les entreprises également. Parce que, de vous bien que les statistiques que j'ai eues au Québec, à peu près 15 % des gens se présentent sous l'effet de médicaments ou de drogues au travail. Et moi, en sachant que mon collègue qui conduit un chariot de vapeur, par exemple, ou conduit une ligne de montage, aurait pris un joint de midi, pas sûr que je serais content. Pas sûr que je serais de façon sécuritaire, travailler à côté de lui. Non, non. Quand tu dépends des autres pour ta propre sécurité, c'est pas le fun, non? Non. Et puis, les entreprises, que ce soit les syndicats ou les entreprises elles-mêmes, veulent avoir un milieu sécuritaire. Si 15 % des gens utilisent des substances, on peut se dire, oui, c'est légal de filmer du cannabis au public, mais c'est pas légal de travailler sur l'influence. On veut s'assurer que les 85 % autres des employés dans l'entreprise peuvent travailler de façon sécuritaire. C'est tout à fait normal. Alors, à ce niveau-là du cannabis, vos tests vont devenir populaires. J'imagine aussi comme les alco-tests, là. Oui, oui. On espère bien. On a lancé ce produit dans le passé, puis c'est sûr que c'est un produit qui est en sorte de croissance. Et vous en avez combien de sortes d'alco-tests? Parce que je voyais ça, là. Il n'y a pas juste les petits, là. Il y en a une multitude. Bien, il y a les alco-tests qu'on trouve dans les SEQ. L'usage unique, ils sont très bien. Ils coûtent 45 $, donc c'est vraiment pas dispendieux. C'est un outil qui fonctionne bien. On a des appels électroniques qui vont coûter à peu près 150 $. Dispendent dans des magasins électroniques comme Tanguy, Docteur du Parabrise, ou Vitropole dans votre coin, j'imagine. Et pour parler ça, des alco-tests sont disponibles pour les entreprises, pour tester les employés, ou pour les bars également. Beaucoup de bars au Québec ont maintenant cette technologie-là. Les gens avant de partir peuvent se tester. Et j'imagine que pour les parties de bureau, on en parle, il y a des gens qui doivent s'en procurer également pour les gens, pour les employés. Ça peut arriver, ça? Oui. Surtout qu'il y a une responsabilité au niveau légal, au niveau des entreprises. Si jamais il y a un accident, il y a un aspect légal qui est quand même assez lourd à porter. Donc, en ayant des alco-tests, ça prouve au moins que l'entreprise a fait tous les efforts possibles pour s'assurer que ses employés ne retournent pas à la maison avec des facultés faibles. Donc, l'investissement de 400-500 $ pour la soirée, pour ses employés, je pense que ça vaut la peine. Et est-ce que chez vous, Alco-Prévention Canada, vous développez toujours de nouveaux outils? Vous vous renouvelez régulièrement, j'imagine? Oui, oui. Thomas, cette semaine, on est à Las Vegas, on va lancer une tablette qui est sous la forme d'iPad pour les bars, les restaurants au Québec. On veut donner l'idée aux restaurateurs et aux bars d'amener la tablette à la table pour que les gens puissent se tester avant de prendre le volant de façon volontaire. Donc, ce n'est pas plus gros qu'un iPad, on amène ça à la table, on prend une paille, on souffle et on obtient notre taux d'alcool assez rapidement. Donc, on espère, on a déjà vendu une vingtaine d'appareils aux États-Unis et on espère qu'au Québec, il y a des gens qui vont prendre la balle pour offrir ça à leur clientèle sur des cadres au sport, des restaurants, des bars ou quoi que ce soit, parce que c'est éthique, c'est responsable. C'est une bonne façon de montrer à nos clients qu'on les offre ici. Alors, comme vous le dites, avec tous les outils qu'on peut avoir en main de nos jours, il n'y a pas de raison de prendre la route avec les facultés affaiblies. Non, puis en plus, peut-être dans votre coin, c'est moins présent, mais il y a beaucoup de services de raccompagnement qui sont ouverts à l'année maintenant au Québec. C'est comme les routes, mais ça fonctionne à l'année, ils ramènent votre véhicule à la maison. Donc, vous vous testez, vous êtes au-dessus de la limite légale, et par la suite, on peut se faire accompagner par des TZ capitales de ce monde qui sont présents à Québec ou des 0.8 à Montréal. Donc, il n'y a plus de raison aujourd'hui. On est probablement des provinces, c'est un des pays au niveau des solutions qui sont les plus avancées, bien honnêtement. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Puis les gens, s'ils veulent plus d'informations, il y a votre site web, alcoprévention.com, où on a plein de détails sur vos produits. Parfait, j'apprécie l'opportunité. Puis, salutations à tous les gens de la Gaspésie. Du Bas-Saint-Laurent, Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, désolé. Et puis, bon séjour à Vegas. Je ne veux pas trop aux machines. Je ne veux pas trop aux machines. On est gentil, parce que quand on n'est pas gentil, le lendemain matin, c'est quand même des grosses journées de 9h à 6h. Il y a quand même 300 000 personnes qui fréquentent le salon durant toute la semaine. C'est vraiment la folie ici. Bien, bon séjour. Merci beaucoup. Puis, bonne année 2020. Au revoir. Merci. Bye-bye. Alors, voilà. C'était le directeur général chez Alco-Prévention Canada, Stéphane Morin. Sous-titrage Société Radio-Canada